Elle est là-bas, juste à la limite du champ. Première observation de la journée pour ces bénévoles. Un bébé né au printemps, Canette va lister sur son carnet. On les compte à la sortie de l'hiver et puis on les compte à la fin de l'été parce que là, pendant la période d'été, on espère qu'il y a eu des naissances et donc ça nous permet de voir à la fois si elles ont bien passé l'été et combien on a eu de naissances. Pour effectuer ce comptage, le groupe se sépare en plusieurs entités, chacune installée sur un endroit spécifique. Dès l'arrivée des premiers rayons du soleil, les marmottes ne tardent pas à pointer le bout de leur museau. On a des zones précises qu'on doit regarder, c'est pour ça que c'est bien qu'on soit plusieurs parce qu'il faut des yeux de tous les côtés et donc on note la marmotte justement avec par exemple la première qu'on a vue, on doit noter un numéro 1 et être le plus précis possible sur le plan. Les participants doivent aussi noter l'heure à laquelle ils ont vu sortir ou rentrer la marmotte dans son terrier. Et si le spécimen observé est un adulte ou un marmotton ? Une belle expérience pour ces touristes belges. On est accompagnés toujours d'une personne expérimentée qui peut nous expliquer un petit peu pas mal de choses sur l'espèce qu'on regarde. Donc c'est super enrichissant pour nous et puis comme ça rend service, on joue en utile à l'agréable. Bilan de la matinée, 33 marmottes identifiées. Un chiffre en légère hausse grâce à l'arrivée de 4 petits marmottons.